Ce sont les groupes dangereux et les groupes que nous sommes en affaires maintenant. Ils ont décidé d'éliminer l'actuel homme de confiance de Paul Biya en mettant sur la place publique ses pratiques illégales. L'affaire Savannah est donc une aubaine pour les détracteurs de Frank-Emmanuel Biya pour l'éliminer politiquement. Ils ont décidé dans le cadre des primaires chez les Crapules de démonter à Pomba, Paul Biya N-D-L-R, qu'ils peuvent lui faire du sale. En ce moment Paul Biya compte tellement sur le petit Frankie, il a compris que la seule personne qui peut sécuriser sa suite, c'est le petit Frankie, il met donc le Zonloa en prison. Le gars qui est à Condangui, a décidé de faire voir de toutes les couleurs à Paul Biya, il a fait venir Elimbo Lobe et Dieu Donné et Somba, pour venir faire du sale du Frank Biya, a déclaré Valsero dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Selon l'artiste, le plan du clan d'Amougou a fonctionné. Frank Biya est désormais disqualifié pour la succession de son père. Son implication dans le scandale de Savannah Energy affecte dangereusement sa réputation. Valsero va plus loin en évoquant un probable départ de Frank Biya avant la fin de l'année. Il y a de fortes chances qu'avant la fin de l'année, peut-être le petit Frankie va quitter le pays. Actuellement il est disqualifié. Ils ont organisé l'enterrement du petit Frankie, conclut-il.